Je suis Jean-Marc Geoffray, ancien DRH, je suis devenu avocat en exercice individuel au barreau de Lyon. Je suis venu aujourd'hui pour intervenir sur un thème intitulé « Comment limiter le risque prud'hommable ? ». Lorsque j'étais en entreprise, j'ai plus d'une fois constaté que des difficultés qui pouvaient conduire à des contentieux, et en particulier devant le conseil de prud'hommes, avaient pour origine des agissements du management en particulier qui n'avaient pas forcément été tout à fait appropriés, faute d'une connaissance suffisante des règles du droit du travail. Dans ma pratique d'avocat, je constate aussi que les employeurs, c'est aussi vrai pour les salariés, sont souvent pris en défaut quant au mode de preuve dont ils disposent pour justifier la décision qu'ils ont prise, soit de mettre en œuvre en particulier une procédure de licenciement, soit pour contester celle-ci. C'est pour cela que ce thème me tient particulièrement à cœur, d'autant qu'il donne lieu à des situations qui sont souvent à fort enjeu. Et dans cette intervention, nous faisons le point de manière très ciblée sur les motifs légitimes d'un licenciement, des points clés relatifs aux règles de preuve, relatifs aussi à la procédure de licenciement, et nous nous interrogeons aussi sur d'autres situations que le licenciement, qui sont à l'origine de conflits prud'homales, avant de conclure sur les mesures qu'il est opportun de prendre en entreprise pour éviter qu'un litige prud'homales soit engagé, ou qu'en tout cas, s'il survient, l'entreprise soit dans la meilleure posture possible pour défendre ses intérêts.